C'est la première fois que l'humanité, que les hommes, les humains ont bouleversé à ce point des conditions de leur vie sur la Terre, que nous avons dégradé le tissu vivant au point que les grands équilibres de la biosphère ont été à jamais modifiés, pour toujours, pour toujours à l'échelle de nos vies humaines. Les effets de cette puissance de l'activité d'extructrice de l'homme se traduit par ce qu'on appelle des changements globaux. Les changements globaux, c'est la pollution, c'est les dérèglements climatiques et surtout l'effondrement de la biodiversité. Nous vivons de la biodiversité, c'est elle qui nous fait vivre, qui nous habille, etc. Et si on atteint les limites de ces ressources, il y aura une possibilité d'effondrement. Ça s'est déjà produit à l'échelle de l'humanité, mais les effondrements ont toujours été locaux et circonscrits. Ils n'ont jamais été globaux. Si jamais nous n'arrivions pas à remonter les plafonds de ressources par une gestion adaptative et de nouveaux mécanismes technoscientifiques, on pourrait arriver effectivement à ce qu'on appelle un vortex d'extinction, c'est-à-dire une série de mécanismes qui entraînent un effondrement de la société. C'est certain que l'époque que nous vivons est comme un coup de semence. Un coup de semence qui est encore aggravé par la pandémie actuelle de Covid-19, qui est une alerte, qui est lancée à la société, et qui montre que nous avons un nouveau monde à construire. Et ce monde doit être construit sur trois piliers, que sont le développement, un développement durable, que sont une réduction des inégalités, et une lutte contre le réchauffement climatique. Puis il y a mille autres choses, comme l'agroécologie, la permaculture, une nouvelle politique des communs, et puis peut-être surtout un renouveau de vraie démocratie participative, et de renouveau de spiritualité. C'est compliqué, mais on a la possibilité d'arranger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada